hello j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous montre comment j'utilise cette brosse c'est pour le brossage à sec je vous en parle régulièrement parce que c'est un de mes gestes detox préférés mon incontournable alors il ya plusieurs brosses que vous pouvez utiliser moi j'ai trouvé cette brosse avec des poils naturels je vous conseille d'utiliser une brosse avec des poils naturels par exemple sanglier il ya des poils plus ou moins durs donc trouver quelque chose qui correspond à votre peau bien sûr il faut pas que ça soit trop dur mais pas trop doux non plus pour qu'il ya un peu d'effet j'ai trouvé avec l'extension pour pouvoir nettoyer le dos aussi c'est pas mal pour bien bien nettoyer les pores surtout après l'été avec l'accumulation de crème transpiration etc souvent ce genre de brosse sont assez pratique parce que vous pouvez détacher l'extension comme ça et après utiliser uniquement la brosse pour faire le brossage à sec général le matin ça va vous apporter plein d'énergie en plus du fait que ça nettoie le corps ça débarrasse le corps des toxines des déchets métaboliques le soir ça va détendre le corps ça va vous aider à détendre les muscles c'est extra après aussi une séance de sport ça lutte contre les courbatures et tout ça donc vraiment outil topissime bien sûr ça booste la microcirculation circulation générale qui favorise une plus belle peau qui favorise une meilleure santé globale n'hésitez pas de vraiment prendre le temps pour faire le brossage à sec avant la douche donc sur une peau sèche si vous le faites trop rapidement ça évidemment moins d'effet donc rester cinq minutes si vous pouvez je vais vous montrer comment faire par zone sur le corps comment on commence comment il faut procéder pour vraiment avoir un brossage à sec efficace on commence avec le bas on commence avec les pieds donc avec des mouvements circulaires on va brosser la peau et on travaille vers le haut vers notre coeur vous restez dessus mouvement circulaire là je vous fais ça un peu plus rapidement évidemment mais chez vous vous allez prendre le temps de faire ça et donc par zone vous allez insister avec l'appui pas trop fort si vous avez la peau sensible vous allez vite vous habitué en fait si vous commencez avec cette technique au début ça peut voilà être un peu touchy peut-être on a la peau un peu plus sensible on s'habitue très très vite et ça devient même très très agréable donc l'intérieur de la cuisse dessus à l'extérieur donc top comme je disais pour booster un peu la circulation à ce niveau là et débarrasser les cuisses des cellulites peau d'orange donc vous montez sur les fesses là je vais pas me déshabiller pour vous montrer ça mais vous voyez les en tout cas l'intérieur de la cuisse aussi ça va débarrasser la peau des cellules mortes donc vous allez avoir pour beaucoup plus douce aussi beaucoup plus belle quand on débarrasse la peau des cellules mortes vous allez mieux profiter aussi des soins hydratants après ça va être mieux à absorber lutter contre évidemment en prévention c'est encore mieux vous faites la même chose de l'autre côté une jambe à la fois et ensuite on passe au ventre et dans le sens des aiguilles d'une montre vous restez là quelques instants voilà toujours des mouvements circulaires vous adaptez l'appui bien sûr selon la sensibilité de votre peau donc après le ventre vous faites les deux côtés aussi comme c'est en bas et vous remontez mouvements circulaires toujours et vers l'aisselle et même l'aisselle et là vous stimulez bien aussi la lymphe vous montez sur la poitrine tour des seins aussi vous allez faire la même chose tout doucement parce que c'est des zones un peu plus sensibles sur le décolleté on fait attention on fait un peu mais on fait attention parce que pareil c'est une zone où la peau est très fragile vous ne faites jamais le visage par contre décolleté et coup je reste pas longtemps et jamais le visage et après vous allez faire les bras commencer avec les mains et vous remontez comme sur les jambes vous remontez vers l'épaule vous restez un certain temps c'est pour stimuler le système lymphatique pour détoxifier purifier notre corps la lymphe a besoin d'être stimulé tous les jours par la bonne respiration par le mouvement et par ce genre de technique l'épaule ensuite bien sûr les deux épaules vous faites la même chose de l'autre côté et puis le dos qui est une zone évidemment plus difficile à atteindre mais vous commencez ici en tout cas c'est comme ça que je fais on fonctionne plutôt bien vous changez l'autre côté moi je fais ensuite là comme ça si vous avez quelqu'un avec vous pouvez demander de l'aide pour le dos bien sûr et ça aide aussi d'avoir l'extension sur votre brosse pour continuer à brosser comme ça donc vous faites ce que vous pouvez ce qui est important c'est de bien stimuler la circulation derrière votre dos il y a beaucoup de clients qui viennent me voir aussi avec des problèmes d'impureté sur le dos ça c'est extraordinaire pour ça ça aide à vraiment débarrasser le corps de ces pores qui sont obstrués par la transpiration pollution et impureté qui s'accumulent tout simplement donc faites ça la seule précaution à avoir par rapport au brossage à sec c'est si vous avez une peau très 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 sensible l'eczéma psoriasis varicocité varice etc vous faites attention si c'est bien installé vous ne faites pas mais en prévention c'est extraordinaire si vous avez par exemple des varices sur les jambes n'hésitez pas de faire le brossage à sec plus haut sur le cuisse là où c'est pas encore installé et sur le reste du corps parce que ça aide à avoir une bonne circulation de manière générale pour lutter contre ces ces mots là je vous encourage de le faire tous les jours vous pouvez le faire en cure vous pouvez le faire quelques fois dans la semaine trouver un rythme qui vous convient mais évidemment plus vous allez pratiquer plus vous allez voir des résultats notamment au niveau de de la bonne circulation tous les jours et la détoxification et aussi si vous travaillez sur la cellulite c'est vraiment une fois par jour qu'il faut le faire en cure je vous souhaite une très belle journée à bientôt ciao